... Terroriste, dites merci au président de la 11e chambre du TGI de Paris. Il vous offre trois passeports. Cette vidéo est une œuvre artistique, de pure fiction humoristique, reposant sur des faits réels avérés, et les concordances avec des personnes vivantes ou pas ne sont aucunement le fruit du hasard. Terroriste, amateur ou professionnel, musulman belge ou barbare mécréant de France ou d'ailleurs, réjouissez-vous ! En ce 14 septembre 2016, jour de fête de l'exaltation de la Sainte Croix, regardez donc sur Wikipédia, la 11e chambre correctionnelle du TGI de Paris, celle qui juge ces jours-ci un certain Cahuzac, vient de produire un magnifique gag judiciaire. Chaque citoyen français, si l'on en croit le jugement rendu à 14h30 le 14 septembre, chaque citoyen a désormais le droit, par cette jurisprudence qui fera date, de disposer de trois actes de naissance ou de décès, de trois actes de mariage ou de trois cartes d'identité, ou bien de trois vrais faux passeports. Vive la France ! Terre d'asile de tous les possibles ! Ah oui ? C'est possible d'avoir trois passeports ? Eh bien oui ! Explication En 2001, Mme Eliane Cabille, modeste antillaise de banlieue parisienne, se présente aux portes de l'hôpital de Gonesse où un médecin criminel l'a envoyée pour se soigner de douleur aux jambes. Elle ressortira, peu après, les pieds devant. Le petit souci est que quinze ans plus tard, après plusieurs autopsies et de multiples rapports d'experts, nul ne sait où est son cadavre. Oh ! L'on a bien retrouvé quelques morceaux de plusieurs corps non identifiés, mélangés dans un cercueil dont nul ne sait la provenance, dans une infâme bouillie de cadavres. Le tout couronné par trois actes de décès. On trouvera en ligne sur le site politique-de-vie.com les dossiers judiciaires pour comprendre le sens de ces pièces. S'il existe en France un juriste capable d'expliquer ses faits, merci à lui de se faire connaître. En attendant, nous avons l'immense plaisir de décerner le trophée du clown d'or aux citoyens, président de la onzième correctionnelle pour cette affaire, et à la citoyenne, vice-procureur, et bien entendu, aux célèbres et distingués juristes Jean Maillard, conseiller d'État bien connu, agent judiciaire de l'État, et directeur des affaires juridiques du ministère de l'Économie et des Finances. Vous savez, celui qui tient les cordons de la bourse, actuellement entre les mains d'un certain Michel Sapin, pour une affaire de cadavres et de cercueils, c'est un nom tout à fait opportun, c'est parfait. Mais je me moque. Il y a plus de deux siècles, nos élites politiques sont passées des sang bleu, comme l'on qualifiait autrefois les aristocrates, aux sans-culottes de la Révolution. Aujourd'hui, nous en sommes aux hauts fonctionnaires castrés qui jouent les clowns. Je n'ose les qualifier plus précisément. Chacun pourra le faire à sa manière dans la continuité de mes propos précédents. Ils me font bien trop pitié. Depuis 15 ans, les enfants de la famille Kabyle se battent avec les pathologies administratives et judiciaires pour savoir où sont passés les organes volés à leur mère et combien et à qui ont rapporté les mélanges de cadavres. Depuis 15 ans, la famille Kabyle est déboutée et condamnée par un certain nombre de clowns de l'institution judiciaire ou du gouvernement qui protègent allègrement, par effet de castration radicale et de soumission, des auteurs de crimes de sang, membres de la fonction publique, qui fabriquent des faux en écriture publique pour cacher des enterrements nauséabonds de cadavres mutilés au sein même de l'hôpital public. Combien de nos jeunes morts ont-ils été victimes de ces trafics d'organes autorisés légalement sans consentement préalable depuis une loi de 2015 de Marisol Touraine dans cette France qui reste le seul grand pays européen à ne pas avoir ratifié la Convention du Conseil de l'Europe de lutte contre l'État d'organes ? Aucune victime ? Vous êtes vraiment sûr, mesdames et messieurs les clowns de l'État ? Votre mauvaise foi, vos mensonges, vos hypocrisies, vos complicités intellectuelles, passives ou actives, avec de véritables gangs mafieux qui utilisent à leur profit les institutions de la République, tout cela est en train de vous décrédibiliser radicalement aux yeux de toute la population et de vous enlever chaque jour un peu plus de votre légitimité. Merci, M. le Président. Merci, M. Jean-Maya. Vous qui avez encore osé ce 14 septembre 2016 faire condamner Thierry Cabille à une nouvelle amende pour poursuite abusive de ces pauvres fonctionnaires qui ne sont responsables de rien. Chaque guichetier de la fonction publique, chaque guichetier de ce qui se prétend être une institution judiciaire qui n'est en fait qu'une autorité sans aucun pouvoir réel face aux gangsters de la politique, chaque guichetier fonctionnaire dans ce type d'affaires passe son temps à se débarrasser des poubelles et des patates chaudes vers son voisin. Vous attendiez quoi comme réponse de notre part à toutes ces bassesses ? Merci, Mesdames et Messieurs les clowns d'État. Merci de combattre à nouveau Thierry Cabille. Merci à vous. Je vous offre toute ma bienveillance. Vous vous comportez comme des clowns, même pas cosmiques, même pas. Vous allez faire hurler de rire tous nos concitoyens. Oui, vous qui venez aujourd'hui de fabriquer une jurisprudence tordue et pathologique, lourdement pathologique, qui autorise un viol majeur de l'ordre public, n'importe qui, aujourd'hui, a droit à trois actes de décès et donc à trois passeports. Madame Eliane Cabille dispose de trois actes de décès. Pourquoi donc, à votre tour, ne disposeriez-vous pas de trois passeports ? Merci, merci mille fois à vous qui osez faire semblant de ne pas voir ceci. cette photo du registre d'état civil, à savoir ce remarquable faux en écriture publique, à côté de deux autres actes de décès de la même personne ailleurs dans le registre et d'un ultime acte de décès du même numéro que le vrai faux acte cabille au nom d'une tierce personne. Détail pour comprendre dans le dossier publié sur politique-de-vie.com. Il faut juste rappeler que personne ne peut modifier un acte d'état civil sauf demande d'un procureur sur les très petites erreurs ou d'un juge du siège pour les corrections plus importantes. Or, cet acte, barré à la main de la mention annulée, découvert récemment et photographié subrepticement par Thierry Cabille, cet acte existe depuis 2001 dans le registre d'état civil de Gonesse, aux pages soigneusement numérotées et tamponnées de rouge et qui ne peuvent formellement ne contenir qu'un seul et unique acte. Étrangement, aucun juge, aucun procureur, aucun agent du gouvernement n'est allé voir de près ce registre. Il faut dire évidemment qu'il a été trafiqué par un officier de police judiciaire et par un officier d'état civil adjoint au maire de Gonesse, un certain Patrice Richard. Alors bon, évidemment, personne n'a jamais cherché à comprendre. Personne au sein des services de l'État n'a ouvert la moindre enquête sérieuse et ce, malgré les multiples dénonciations et procédures engagées par la famille Cabille auprès de multiples autorités. Personne n'a jamais rien fait depuis 15 ans. Il n'y a aucun abonné au numéro que vous avez demandé. Pourtant, la famille Cabille cherche toujours ce qui est vraiment advenu à Eliane Cabille. Êtes-vous vraiment certain que ce genre de mésaventure hospitalière n'arrive aux autres ? Je crains qu'il ne soit désormais tant d'envisager sérieusement des changements majeurs au sein du personnel de direction des institutions de la République. Je demande sincèrement pardon à tous ceux chez qui je contribue à provoquer des cauchemars. Peut-être devons-nous porter ce dossier Cabille devant une cour d'assises en citation directe, devant un jury populaire, en y impliquant quelques-uns des magistrats qui étouffent soigneusement ce dossier depuis 15 ans, en compagnie de l'agent judiciaire de l'État Jean Maillard, de l'officier de police Jean de Lowe et de l'adjoint au maire de Gonesse en 2001, Patrice Richard ? Ce serait légitime, non ? D'autant que ce dossier Cabille pourrait bien n'être qu'un apéritif de plusieurs camions de poubelles d'État pleines de sang et d'argent. Certains des destinataires privilégiés de cette vidéo savent exactement de quoi je parle. Et pardon de si mal joué le clown et trop bien le miroir des pathologies des élites de notre douce France. Merci de votre attention, merci de lire le dossier de synthèse sur politiquedevie.com et merci de diffuser et publier cette vidéo sur vos chaînes et réseaux personnels. Merci. Merci.